Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV pour votre rendez-vous hebdomadaire Lyon Politique. Décryptons ensemble l'actualité lyonnaise. On va le faire aujourd'hui avec les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Péret, accompagnés de l'élu de Vénitieux Farid Ben Moussa et du chercheur associé chez Triangle, Romain Mels. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Nous allons débattre de l'uniforme à l'école, du musée Guimet et des élus condamnés. Notre premier sujet découle évidemment de l'interdiction de l'abaya et des camis à l'école, un rappel à la laïcité qui a donné l'idée à Laurent Wauquiez de réfléchir à une expérimentation, celle du port de l'uniforme dans les lycées de la région. Cinq établissements d'Auvergne-Rhône-Alpes seraient choisis, les uniformes seraient fournis par la collectivité. L'annonce du président LR de la région a fait grincer à gauche. Les écologistes l'ont accusé de se mettre au garde-à-vous devant l'extrême droite. Alors selon vous, autour de la table, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est une idée qui ne mange pas de pain ou bien c'est la pire idée jamais eue par Laurent Wauquiez ? Non, ça ne peut pas être la pire idée jamais eue par Laurent Wauquiez. Parce que je vous rappelle que pendant sa campagne de réélection, il avait dit « Les travaux d'intérêt généraux ne sont souvent pas faits pour les délinquants qui sont frappés par ça ». Et donc nous, on va offrir à la justice des gens auprès desquels les délinquants pourront faire des travaux d'intérêt général. Et dans son programme, il avait mis par exemple « Les aveugles, ils ont besoin d'aide, on leur fournira un délinquant ». Alors là, je me suis dit « Là, on ne peut pas faire plus bas ». Et sur l'uniforme ? Eh bien, c'est un peu moins bas que cette idée. C'est complètement fou, c'est même pas la peine d'en parler, c'est effrayant. Ça vous fait peur l'uniforme ? Ça me fait absolument pas peur, mais qu'on en soit... Alors, les lycéens actuellement en terminale, ils ne savent pas si les notes de leur spécialité, qui sont repassées de mars à juin, compteront pour Parcoursup, c'est-à-dire pour leur enseignement supérieur. Ils ne le savent pas. Pourquoi opposer toujours les besoins des établissements scolaires avec l'uniforme ? Il y a forcément toujours pire à l'école que la question du vêtement ou de la laïcité ? Oui, mais le vêtement, la laïcité, c'est une chose, on ne parle pas de la baillère, on parle de l'uniforme. Ça ne peut régler aucun problème, ça ne peut régler aucun des problèmes. Parce que sinon, au niveau français, il y a des problèmes bien pires que l'égalité. Il y a des gens qui crèvent de faim. À ce moment-là, on peut tout comparer. Absolument, il faut tout comparer et prendre les mesures qui seront le plus utiles. Cette mesure d'un uniforme testé ne peut être utile à rien, sauf peut-être faire fabriquer par des entreprises ronalpines des uniformes. Bon, ça, ce n'est pas forcément mal. Mais enfin, on peut trouver une autre occupation. C'est la seule chose positive que pourrait avoir cette mesure. Damien ? Alors, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Le retour de l'uniforme à l'école, c'est une art lésienne, on en parle depuis toujours. Ce n'est pas une idée de Laurent Wauquiez. Ce n'est pas une idée du Rassemblement national. Ce n'est pas une idée d'extrême droite. C'est quelque chose qui est dans la tuyauterie depuis très longtemps, avec deux objectifs qui ne permettent pas de tout résoudre. On est d'accord. L'objectif d'effacer les différences sociales, potentiellement. Et effectivement, il y a un rebond sur la problématique de la tenue vestimentaire avec les signes extérieurs religieux. Ce que dit Laurent Wauquiez, c'est « je suis OK pour essayer ». Il ne dit pas « c'est l'alpha et l'oméga, ça ne va pas résoudre tous les problèmes ». Ce n'est pas lui qui a lancé l'idée. Il la reprend à son compte parce qu'elle a été lancée par le gouvernement. Donc il dit « oui, pourquoi pas ». Donc pourquoi aujourd'hui Laurent Wauquiez devient une cible parce qu'il met ça sur la table ? Ça aurait été quelqu'un d'autre. Je ne vois pas où est le problème. D'ailleurs, il y en a d'autres que Laurent Wauquiez qui l'ont dit. L'uniforme à l'école, ça a plusieurs avantages quand même. On voit les avantages. Évidemment, il y en a toujours qui auront des Nike quand les autres auront autre chose. Mais ça permet quand même d'effacer un petit peu les différences sociales, un petit peu. Ça n'effacera jamais tout. Ça permet donc de calmer un peu le jeu en matière de vêtements religieux potentiellement. Pour les parents, c'est ultra pratique. Pour les parents, c'est ultra pratique. Donc je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas. Parce qu'ils n'ont plus besoin d'habiller leurs enfants ? Mais parce qu'ils vont avoir trois fois la même tenue qui va servir dans la semaine. Et ça va tourner. Ça a un côté pratique. Ça a un côté économique aussi. Même si effectivement, les enfants, le week-end, vont toujours avoir leur tenue pour sortir, etc. Je ne vois pas en quoi cette réflexion, elle est taxée de conservatisme ou de nationalisme. Honnêtement, je ne vois pas. Je pense qu'il y a un vrai intérêt à essayer. Après, on verra. On fait des tests dans tout. Et là, pourquoi on n'aurait pas le droit de faire un test ? Alors que c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a vécu. Moi, quand j'étais petit, j'avais un uniforme. Ça s'est arrêté à l'école primaire. Non, non, j'étais en public. J'avais l'uniforme jusqu'à la grande maternelle. Avant moi, mes parents ont eu l'uniforme. Il y a déjà des écoles avec l'uniforme. Il y a des pays dans lesquels ils ont l'uniforme et ils ne s'en plaignent pas du tout. Pourquoi pas essayer ? Après, si c'est nul, si ça ne porte pas ses fruits, on en tirera les conséquences. Mais je trouve que... Les pays où ils portent l'uniforme, on parle de l'Angleterre ou des choses comme ça. Oui, l'Angleterre. Où ils ont droit au voile. Donc on peut avoir l'uniforme. Il y a deux secondes, tu me disais l'uniforme. Ça commence à enlever le religieux, mais la base porte l'uniforme et le voile. Donc c'est pas fait pour ça, la base. On est sur un uniforme qui vient s'ajouter aux différentes lois sur la laïcité qui interdisent effectivement tous signes extérieurs religieux dans les écoles. Non, tous signes extérieurs religieux pour les femmes dans les écoles. Pour les hommes aussi. Pour les femmes dans les écoles. C'est que spécialement pour les femmes. On ne fait que des lois contre les femmes. Avoir une étoile de David ou une croix autour du cou à l'école, c'est interdit pour les hommes comme pour les femmes. La loi, elle est sortie quand elles ont commencé à mettre le voile sur la tête. Avant, l'étoile de David ne posait pas de problème, la croix ne posait pas de problème. Mais comme les femmes, elles ont extériorisé la chose, pourquoi on ne parle pas des barbes ? Pourquoi on ne parle pas des barbes ? Les hommes, ils ont des barbes de religieux. Pourquoi on ne leur parle pas ? La loi en France, elle s'applique aux hommes comme aux femmes. Au quatrième, ils ont des barbes comme ça. Les signes religieux, la loi s'applique aux hommes comme aux femmes. Sinon, elle sera invalidée par le Conseil constitutionnel, puisque aujourd'hui, les hommes et les femmes, sur le papier, sont égaux. Donc, elles s'appliquent aux hommes comme aux femmes. Donc, je ne dis pas que c'est la solution à tout. Je dis que ça ne peut pas se faire pousser la barbe. C'est ça le problème. Les inégalités sociales, ça changera quoi ? Mais là, on a quand même assez rarement la barbe quand on a 12 ans au collège. Redouble plusieurs fois, tu l'auras, la barbe. Le lycée... La question, il n'y a plus de redoublement maintenant. Ça arrive. Après, on ne peut peut-être tester que dans les collèges, effectivement, où c'est le moment le plus difficile entre les élèves au moment où ils se construisent le plus. Je ne suis pas forcément partisan que ça se fasse au lycée. Mais je pense qu'au collège, on est dans un moment qui est très, très difficile dans l'évolution des enfants. Et je pense que c'est vraiment le moment où on se tire dessus à boulet rouge pour des problématiques de fringues, de différences sociales, etc. Donc, je pense qu'au collège, ça serait un bon test. Aviendra ce qu'il aviendra. Raphaël ? Non, mais je suis assez d'accord. Moi, je n'ai rien contre l'uniforme à l'école. Mais je trouve que ce n'est pas un sujet intéressant, en fait. Effectivement, ce n'est pas une solution miracle. Ça ne résoudra effectivement rien. Ça nous sort dans le débat parce que c'est de la petite politique. C'est Macron qui, effectivement, a des intuitions électoralistes. Évidemment que Laurent Wauquiez est obligé de rebondir dessus parce qu'ils en parlent à longueur de journée. Donc, s'ils ne saisissaient pas la balle au bon, ça pourrait se retourner contre lui. Je pense qu'ils auront du mal à trouver un lycée volontaire. Parce qu'il faut convaincre des parents, il faut convaincre des équipes pédagogiques de le faire. S'ils y arrivent et que les gens sont heureux avec ça, grand bien leur fasse. Mais effectivement, pendant qu'on parle de ces sujets-là, on ne parle d'aucun des sujets autour de l'école qui mériterait d'être abordé. On n'a pas une éducation nationale qui est en grande forme. Et il y a des vrais soucis. Et pour cela, on n'en parle pas. Mais ce n'est pas parce qu'il y a plein d'autres sujets qu'on ne peut pas commencer par un sujet. On en revient exactement à ce que vous disiez tout à l'heure. Parce qu'il y a pire dans le monde. Ce n'est pas un sujet. Effacer les divisions sociales par le vêtement, ça ne marchera jamais. Ça n'a jamais marché. Et même, ça voudrait dire quoi ? Les gens réussiraient mieux quand ils sont d'une classe sociale difficile parce qu'ils sont en uniforme ? Il n'y a aucune chance pour que ça se produise. J'ai dit que c'était un début d'une uniformisation, c'est le cas de le dire, de façon à ne pas en tout cas faire des fixettes. Il y a des écoles dans lesquelles les gamins ne vivent que par la tenue vestimentaire. Je trouve qu'il serait temps d'arrêter de faire de la communication et qu'il serait bon de faire de la politique. C'est un peu comme l'histoire des moments donnés. Laurent Wauquiez nous promettait de mettre des portiques devant tous les lycées de la région. C'était une promesse de campagne, répéter, répéter, répéter. Puis après, il s'est rendu compte que les lycées n'en voulaient pas. Alors, ils ont adapté, ils ont fait autre chose. Très bien qu'on sécurise les lycées. Mais est-ce qu'on peut faire vraiment des politiques qui améliorent les qualités d'enseignement dans les lycées plutôt que de la communication permanente, qui en réalité ne sert que de parler d'autre chose ? Il y a un vrai sujet qui a été soulevé par Raphaël. Il y a eu des tas d'interviews de gamins dans les collèges, les lycées, etc., qui disaient « Oui, mais moi, je ne veux pas, etc. » Il y a peut-être un moment où il va falloir qu'on remette l'église au centre du village. Est-ce que ce ne sont pas les adultes qui décident pour les enfants et pas les enfants qui doivent décider de ce que devient notre société ? Oui, mais là, dans ce qu'on vient de dire, les élèves ne voulaient pas de portiques à l'entrée. Je suis désolé, c'est pour leur sécurité. Non, ce n'est pas les élèves, non, c'est les établissements qu'on ne voulait pas parce que globalement, ça ne marchait pas et ce n'était pas utile. Et sur la tenue vestimentaire, la levée de boucliers, elle vient beaucoup plus aujourd'hui des élèves que des enseignants ou des parents. Donc il y a des politiques en face qui s'en emparent pour dire « Ok, c'est un facho. » Mais je suis désolé. Ceux qui veulent des uniformes, c'est les retraités, c'est l'électorat retraités. Ou alors on donne la majorité aux gamins à l'âge de 10 ans. On donne la parole à Farid, grand défenseur de la mixité sociale. Mais du coup, l'uniforme n'est pas un outil qui, selon vous, pourrait se rajouter à ça. Déjà, quoi qu'il en soit, Wauquiez est prêt à tout pour exister. Il prend même les idées des autres. C'est un coucou sans idée. Il est là « Une idée de la fachosphère, ça peut les intéresser. » Hop, il saute dessus. Donc on lui a dit « Uniforme, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je vais le prendre. » Quoi qu'il en soit, le personnel politique en France, il a été formé pour une grande partie, ceux qui sont en haut, dans le privé. Donc les petits uniformes, ils aiment bien. Mais quand on regarde bien, l'uniforme n'a jamais marché. Aux États-Unis, ceux qui ont connu le prince de Bel Air, c'est Will Smith, quand il est arrivé dans son lécet privé, on lui a mis un uniforme. La première chose qu'il a fait, c'est de le mettre à l'envers. Voilà, les gamins, on leur met un uniforme. Deux minutes après, ils vont trouver une solution pour pouvoir exister. Parce qu'ils essaient d'exister à travers leurs habits, leurs tempéraments. Alors si l'uniforme les rend tous pareils, ils vont faire quoi ? Ils vont commencer à embrouiller le prof, ils vont commencer à crier pour dire « J'existe, j'existe sur Terre ». Oui, mais ils le feront peut-être plus fort. Et certains quartiers. C'est ce que disait Raphaël. Il nous disait que le test n'aura pas lieu. Je pense qu'il aura lieu. Il aura lieu, mais à Bourg-Tisie, ou dans des coins où ils peuvent essayer de leur tenir. Mais ils vont essayer de mettre l'uniforme à Vénitieux. Ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles. En fait, le double avantage, c'est quoi ? Ils cacheraient les signes d'appartenance religieux. Et en deux, ça gamme la distinction sociale. La distinction sociale, quoi qu'il en soit, ils réussiront toujours à trouver. Ils vont mettre des pins qui valent une fortune pour dire « Voilà, j'ai un peu de thunes ». Des baskets, des cartables. Des baskets qui coûtent un bras. Et après, il faut simplement se dire que l'uniforme, il est simplement là pour qu'on enlève la vraie question. C'est la mixité sociale en milieu scolaire. On a des IPS à 60, qui sont très pauvres. Indices de position sociale dans des lycées où ils sont à 60, 70. Les parents, ils sont tous pauvres. Ils n'ont pas d'argent. Ils ont des difficultés à apprendre, etc. Et on se retrouve avec des IPS à 130, à Gerland, avec que des familles de riches, de diplomates, etc. Pas de mélange, etc. On essaie de cacher cette différence. Regardez, il y a trop de pauvres d'un côté. Regardez, il y a trop de riches. Mais on ne va rien faire pour ça. On va les laisser bien chacun dans leur coin. Mais on va leur mettre un uniforme. Et un uniforme, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, est-ce que chacun aura le même uniforme ? Ou chaque collège aura un uniforme différent ? Parce que si on veut déclarer dans des uniformes Dolce & Gabbana, et puis des uniformes H&M. Dans les quartiers, si vous vous retrouvez avec des uniformes différentes dans certains collèges ou certains lycées, il n'y a pas plus facile pour repérer quelqu'un d'un autre quartier qui rentre dans votre quartier. Et là, ça peut faire des histoires qui sont bien plus dangereuses que des histoires d'uniformes. Alors pour l'instant, un stéphanois, on ne peut pas repérer quand il vient à Lyon. Un stéphanois, on... Non, mais là, ça devrait être obligatoire qu'on puisse repérer les stéphanois. Non, 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 non ! C'est notre loi, ça. Allez, je vous propose qu'on enchaîne avec un deuxième sujet qui sent aussi la naphtaline. C'est l'avenir du musée Guimet. Hier, les écologistes étudiaient les cinq scénarios envisagés pour transformer le bâtiment du sixième arrondissement qui prend la poussière. Pour rappel, le projet d'y installer les ateliers de la danse a été abandonné car la rénovation du musée coûte trop cher, plus de 25 millions d'euros. Alors parmi ces cinq scénarios, au moins deux envisagent de céder la totalité ou une partie du site au privé. Grégory Doucet a longtemps communiqué sur le fait qu'il ne ferait pas comme Gérard Collomb, c'est-à-dire vendre le patrimoine des Lyonnais au plus offrant. Et là, il l'envisage sur deux scénarios sur cinq. Est-ce que les Verts sont condamnés à manger leur chapeau faute d'argent ? C'était prévu. C'était prévu que... Vous vous rappelez, je l'avais annoncé, qu'ils allaient claquer tout le... qu'il ne leur resterait plus d'argent au fond de leur truc à force d'embaucher tous leurs copains et de créer des trucs qui ne servent à rien du tout. Les caisses sont vides. Ils ont augmenté la taxe foncière. Là, aujourd'hui, ils n'ont pas un euro pour réparer un bâtiment public aussi important que le musée Guimet. La gauche, c'est l'adolescent qui claque la CB des parents. Ils sont là. Ils ont tout claqué. Et aujourd'hui, on est à trois ans de la fin de leur mandat. Ils n'ont plus rien. Donc, le musée Guimet, quand même, c'est quelque chose qui est... D'un autre côté, c'est un gouffre financier. Il pleut à l'intérieur du musée Guimet. Donc, il faut faire quelque chose. Ou le vendre, ou le réparer. Moi, j'ai une solution. Ah ! Ah ! Je ne suis pas venu les mains vite. Non, bravo. Alors, on a hâte. Surtout, les choses comme ça. Grigory Doucet doit avoir hâte. C'est quoi, alors ? Le musée Guimet est dans le sixième arrondissement. Bien joué. Il y a un gros déficit de logements sociaux, là-bas. C'est le moment de se lancer. On peut faire des logements sociaux dans le sixième arrondissement. On n'a pas besoin d'acheter le foncier. C'est déjà sur place. Donc, on fait déjà l'économie du foncier. On peut faire de beaux bâtiments pour des logements sociaux, disons, pour les infirmiers. Des HL qui ont du mal à se loger. Pour les pompiers. Pour quelque chose comme ça. Et on ferait, je pense, un truc qui, en Europe, ils nous regarderont avec envie. Garder ce beau bâtiment, faire des logements sociaux. Et en même temps, dans le sixième arrondissement, avoir des gens qui gagnent moins de 2 000 euros par mois, ça va leur faire bizarre. Vous confirmez, Damien, ça va faire bizarre dans le sixième ? Non, non. Il y a peu de logements sociaux dans le sixième. Mais il y en a. Mais la problématique, ce n'est pas le logement sociaux ou autre. Ce bâtiment qui n'est pas classé, qui n'est pas protégé, qui devrait l'être. Il y a des démarches qui sont entamées depuis des années et des années. Sur les deux tiers avant, c'était la partie qui était une patinoire avant, d'ailleurs. Sur les deux tiers avant, il n'y a pas assez d'ouverture pour y faire des logements, en réalité. Le seul endroit où on pourrait faire des logements, c'est sur la partie arrière, qui n'a aucun intérêt patrimonial, en réalité. Moi, j'en ai vu, quand je travaillais à la mairie du sixième, des dossiers, des propositions. J'ai vu des trucs hallucinants. Des boîtes de nuit, ça allait être la boîte échangiste, etc. Peu importe. La problématique du musée Guimet, c'est quoi ? C'est qu'à force d'attendre, chaque année, le coût de rénovation coûte 2, 3, 4 millions d'euros de plus. Quand j'étais à la mairie du sixième en 2014, on était sur une estimation entre 10 et 12 millions d'euros. Aujourd'hui, on est entre 25 et 30 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'on veut rénover à l'identique. Et il y a matière à le faire. Il y a un escalier génial. Vous avez des vitraux qui sont fantastiques. Donc on veut rénover à l'identique. Donc quand ça vieillit, ça coûte plus cher. À force d'avoir attendu, et moi, je ne jette pas la pierre à Doucet, je jette plutôt la pierre à Gérard Collomb dans cette histoire. Gérard Collomb a baladé toute la ville de Lyon pendant des années en disant on va le faire, on va le faire, on va le faire. Les seules solutions qui ont été proposées par Gérard Collomb, c'est de dire on reprend la main, on fait des travaux et dedans on va mettre quelque chose qui ne rapporte rien. La maison de la danse, un musée de je ne sais pas quoi, etc. C'est-à-dire qu'on est sur un modèle économique en investissement qui est hyper important et sur un modèle économique en entretien, en fonctionnement qui est hyper important. Ça ne peut pas fonctionner, on n'a pas les ronds. Les collectivités n'ont plus les ronds, l'État n'a plus les ronds, plus personne. Alors déjà, il faudrait faire classer ce bâtiment, ce qui permettrait d'avoir une petite aide de l'État dans ce domaine-là. Et certainement, il faut faire quelque chose qui avait été proposé à l'époque et porté par Pascal Blach, maire du CIS, qui était un partenariat public-privé en cédant le fonds du bâtiment qui n'a aucun intérêt, pour financer la rénovation du bâtiment avant et trouver une solution pour qu'en fonctionnement, le bâtiment à l'avant rapporte un peu d'argent. Parce que si on y met un musée, on avait pensé à un musée de la gastronomie, il n'y avait aucune rentabilité et ça ne remboursait absolument pas les investissements ou même le fonctionnement. Donc il faut trouver quelque chose. En revanche, il faut garder ce patrimoine, puisque c'est un patrimoine lyonnais hyper important. Alors ceux qui ont plus de 20 ans n'ont pas connu, mais moi, quand j'étais gamin, j'avais toujours... Non, ceux qui ont moins de 20 ans n'ont pas connu. Ceux qui ont moins de 20 ans, pardon. Ceux qui ont moins de 20 ans n'ont pas connu, mais c'est un bâtiment qui est absolument magnifique. Et il y a autre chose à prendre en considération, c'est qu'il y a très peu de stationnements autour. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui va attirer des foules, des mille ou de mille personnes en même temps. Donc il y a plein, effectivement, de choses comme ça. Et si on attend trop, il va finir par s'effondrer ce bâtiment. Or, il a une valeur assez inestimable d'un point de vue architectural. Raphaël ? Ce serait incompréhensible que les écologistes vendent au privé ce bâtiment, d'une part par rapport à tout ce qu'ils ont dit auparavant. Puis même le problème d'une logique de partenariat public-privé, ce qui s'est reproché à Gérard Collomb, c'est que pour rentabiliser finalement la rénovation de ce lieu par le privé, il faut lui offrir quelque chose que globalement on ne veut plus en ville. Il faut lui offrir soit des commerces, soit des grandes enseignes internationales et qui du coup paupérisent un peu la richesse de commerces locaux et de créativité locale, soit du logement au standing qui va encore faire monter les prix, encore concentrer les richesses dans l'arrondissement. Donc en fait, le donner au privé, ça veut dire mêner une politique sur un bâtiment majeur qu'on prétend combattre partout ailleurs. Donc si les écologistes faisaient ce choix-là, ce serait totalement incompréhensible. J'ai lu que Nathalie Périn-Gilbert a annoncé qu'elle démissionnerait. En fait, je ne vois pas comment elle pourrait rester avec effectivement un choix qui serait fait dans cette direction. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien résolu parce qu'effectivement... Un uniforme, on va tout de même être en uniforme, mais ça va être ses... Non mais c'est vrai qu'il y a une vraie question sur ce bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce bâtiment ? Il faut lui inventer un rôle. On a, nous qui avons plus de 20 ans, effectivement, le souvenir élu de ses collections. On est mieux amoureux, mais sympa. Ah oui, mais forcément. Alors on les retrouve aujourd'hui dans un autre écran, au Musée des Confluences, dans une autre ambiance, une autre atmosphère. Il y a moins le côté fouillis. C'est un musée où on pouvait fouiller dans les placards et trouver des trésors. Il y a quelque chose comme ça. Et encore, il y en a 60% qui n'étaient pas exposés, qui étaient dans les cas. Il y avait beaucoup de choses, comme au Musée des Confluences, d'ailleurs, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut réinventer dans ce lieu ? Ce n'est pas si évident. Je pense que toutes les solutions qui ont été proposées jusqu'à présent, notamment les ateliers de la danse, c'était effectivement du pipeau, parce que ce n'est pas adapté. Ça coûte un pognon bague, comme dirait Emmanuel Macron. Mais au-delà de l'argent que ça coûte, on a besoin de lieux de création pour des compagnies artistiques de danse, parce que Lyon est une ville de représentation de la danse, mais pas assez de création, ce que nous dit le nouveau directeur Thiago Guedes. On peut le suivre là-dessus, et il est bien mieux avec un lieu qui est créé spécialement, qui sera fait pour... Les trucs de création, ça fait toujours rire. C'est-à-dire, à un moment, ils voulaient faire les trucs d'opéra à Vénitieux, mais les créateurs, ils ne voulaient plus venir à Vénitieux. Donc, ça a capoté. On avait creusé les trains, on avait coupé les sapins, et c'est ici, votre truc de création. Mais au bout d'un moment, ils ont dit Vénitieux, nous, on ne vient pas. Donc, tout ce qui ne coûte pas cher, ils veulent créer, mais en centre-ville, dans des choses belles, etc. Nous, on garde les usines. Nous, ils sont dans l'huitième, du coup. C'est mieux. Viens, viens, c'est le vie, le musée qui met. Mais là, c'est le sixième arrondissement, on a besoin de logements sociaux. Pourquoi on est obligé de faire du bénéfice ? Oui, il faut qu'on remette, qu'on rentabilise, etc. La partie arrière, c'est des logements que soient des... Logements sociaux. Ils ne vont pas faire des logements de luxe, quand même, les écologistes en place. Ils sont déficitaires. Ils sont déficitaires. Logements sociaux. Père, comment il s'appelle ? Ça ne marche pas comme ça. Renaud Père. Renaud Père, il a fabriqué des logements sociaux. Il a noté tous les logements sociaux, en grande quantité, qu'il va fabriquer. C'est Vénissieux, Vaud-en-Velin. Mais non. Si, si. Vénissieux, Grand-Paris-Lit, Vaud-en-Velin, Carré-de-Soie. Tous les logements sociaux qu'il fabrique, c'est encore les quartiers qui sont déjà sur... Farid. Le sixième, ils ont le droit. Farid. Je t'assure, ils ont le droit, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça peut être des gens très calmes. Mais ce n'est pas le problème de mettre du logement social ici. Le problème, c'est qu'à priori, vous avez une méconnaissance du financement du logement social. Deux minutes, tu me disais que tu pouvais faire du privé derrière. Donc on peut faire du public. Le logement social, j'ai travaillé cinq ans dans le logement social. Je maîtrise un peu le sujet. Ça se finance sur des emprunts très longue durée, notamment auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, avec des loyers plafonnés. Et finalement, l'argent qui va rentrer, de l'argent qui permet de rénover le patrimoine, tout simplement. Donc ça veut dire quoi ? Et qu'il va se rembourser sur 50 ans. Aujourd'hui, si potentiellement, on fait du logement social dans les guillemets, on va être à 15 000 euros du mètre carré. Quoi ? Je ne connais pas un bailleur social. 15 000 euros ? Et il y a 4 milliards d'euros dans les caisses des logements sociaux qu'ils n'utilisent pas, qu'ils utilisent pour envoyer... Je ne connais pas un bailleur social qui aujourd'hui va... Mais on ne leur demande pas de faire du bénéfice aux logements sociaux. Ils n'ont pas été fabriqués pour ça. Les bailleurs, ils n'ont pas été fabriqués pour faire du bénéfice. Le logement social, ce sont des épiques. Ce sont des entreprises qui fonctionnent comme des entreprises privées. Mais ça ne devrait pas ! Ça n'a pas été fabriqué pour ça, ça ne devrait pas. Mais c'est la loi, c'est tout. Farid Damien, on est en train de dériver. Mais on ne peut pas faire le logement social. Ça ne devrait pas. On va donner la parole à Romain, simplement, pour finir sur le sujet, rapidement, et puis on passe au troisième. Ah oui, alors, moi, je trouve une nouvelle idée... Moi, je trouve que c'est une bonne idée, le logement social, que peut-être qu'on ne peut pas tout faire en logement social, et 15 000 euros le mètre carré, c'est si on valorise le foncier à hauteur du... Et vous trichez, là, vous repartez sur le sujet. Oui, 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 une termine sur guillemets. Mais non, mais si, parce que je suis d'accord. Musique guillemets, évidemment. Le pauvre Doucet, déjà, pour son chalet... Du parc. Du parc, ça a été un drame. C'est quand même très, très mal passé. Il l'a filé à... Yann Arthus Bertrand. Yann Arthus Bertrand, qui est accusé d'avoir détruit la planète avec son hélicoptère, en faisant la Terre vue du ciel. Et alors que c'est quand même un écolo, ça s'est très mal passé. Donc, j'imagine que ce pauvre garçon, Grégory Doucet, il n'a aucune idée de comment il pourrait faire pour quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut parler d'autre chose. Je pense qu'on peut faire du logement social et pas à 15 000 euros de mécanique. Non, c'est pas le financer. Allez, on passe à notre dernier sujet qui concerne les élus condamnés cette semaine. Le maire de Givor, Mohamed Boujellaba, est copé de 4 mois de prison ex-sur-ci pour une bousculade avec un chef d'entreprise qui est en conflit avec la ville. À dimanche, les habitants de Tizi-les-Bours ont réalisé un nouveau maire, puisque Martin Sauton, condamné, pourra repasser des soirées alcoolisées avec des mineurs, avait convoqué un nouveau scrutin. Et puis un élu de Fleury, dans le Beaujolais, a aussi écopé de 4 mois ex-sur-ci pour avoir renversé une piétonne en rentrant d'un bal des conscrits. À l'aune de ces 3 cas et de tous ceux qui ont pu les précéder dans notre agglomération, est-ce que vous considérez que les élus sont des hommes et des femmes, comme tout le monde, et qu'ils ont le droit à l'erreur, ou bien qu'ils devraient systématiquement démissionner ? Les 3 affaires, elles sont complètement différentes. Le mec de Fleury, il était pochetronné, il écrase quelqu'un. Il a pris la même peine que Mohamed Boujellaba. Non, ouais, mais ça n'a rien à voir, là. Il n'a pas pris la fuite, aussi ? Oui, 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 donc c'est un voyou. Avant d'être un élus, c'est un... Viens, t'es un délinquant, t'as été condamné. C'est bon, ça, j'ai le droit. C'est un délinquant. Voyou, délinquant... On va voir les synonymes sur Wikipédia. On verra. Donc, mais Bourg-Tésy et Givor, ils sont maudits, ces deux villes. Les deux maires, avant, ils avaient été condamnés. Oui. Michel Mercier et Martial Passis. Il y a un souci, quand même. Non, mais c'est pas la ville. Pour appeler l'exorciste. Moi, je ne voudrais pas être maire d'une de ces deux villes, quoi qu'il en soit. Mais après, ça n'a rien à voir. Le mec de Bourg-Tésy, donc, il fait des soirées alcoolisées avec des mineurs qui devraient être dans un foyer un soir. C'est ça. Il les fait conduire sa voiture complètement raide. Non, mais il y a un souci. Et on ne peut pas comparer. Ça, c'est une condamnation, on va dire. Normale. Et en plus, le mec a pu se représenter aux élections. Moi, je pense qu'il y a un problème de justice. Parce qu'il a fait appel, c'est pour ça. Oui, mais on s'en fout. Dans des cas comme ça, le mec, il a dit « Oui, j'étais coupable. » Bon, il est de droite. Il a peut-être le droit, mais il était quand même coupable. Centriste. Modem, centriste de droite. Non, mais justement, il a confié le volant aux jeunes parce qu'il était... Oui, mais alors, à quel moment tu penses à faire ça ? C'est un bon moment, quand même. Par rapport à l'autre, à Fleury. Oui, mais le mec, mais comme ça s'appelle, mais le maire de Givor. Le maire de Givor, on l'attend en bas de chez lui. Un mec énervé qui vient t'agresser, il se défend comme il a pu. Ça n'a pas été d'une violence extrême. Il prend la même peine que son agresseur. Moi, je pense qu'il y a un problème. Là, on ne peut pas comparer ces deux cas. Damien ? Moi, je dis que celui qui n'a jamais pêché jette la première pierre. C'est un copain qui a dit ça un jour. Je pense que ses élus sont des êtres humains, donc ils ont les mêmes défauts que nous. Alors effectivement, on attend d'eux qu'ils soient absolument exemplaires. Ce sont des maires de petites communes. Alors il faut décorréler les trois affaires. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'à Givor, la condamnation, selon moi, mais on n'a pas normalement commenté des décisions de justice, selon moi, elle est un petit peu dure pour quelqu'un qui se fait agresser. Je ne connais pas le maire de Givor. Je ne le défends pas, etc. L'histoire n'a pas l'air d'être tout à fait la même. Le maire de Bortizi, qui va se bourrer la gueule avec des jeunes, à partir du moment où il avait un coup dans le pif, il a débordé, mais j'allais dire Errare ou Manoumès. Et quant au troisième maire, qui lui, en revanche, a un délit de fuite, renverse quelqu'un, etc., c'est une affaire qui me paraît encore plus grave. Donc il faut bien décorréler les trois. Est-ce qu'on attend de nos élus qu'ils soient exemplaires ? Oui, on attend qu'ils soient exemplaires. Mais on attend surtout qu'ils soient exemplaires quand ils vont gérer notre argent, dépenser notre argent. Après, dans leur vie personnelle, on ne peut pas les blâmer d'avoir plus ou moins de défauts que nous. Nous aussi, on a fait des conneries et puis on en fera. Et autour de nous, on a des tas de gens à qui on pardonnerait ce genre de choses, si c'était un membre de notre famille, éventuellement, alors qu'on ne va pas le pardonner à un homme. Est-ce que cette personne à qui tu pardonnerais, tu confierais ton argent, ta sécurité, etc. Non, non. Non, mais c'est ça. Parce que tu dis, mon ami, je vais lui pardonner. Bien sûr que je vais lui pardonner, mais à un moment, tu vas me demander de gérer mon argent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut attendre la deuxième joue. Ce n'est pas ce que je dis. D'ailleurs, c'est biblique aujourd'hui. Oui, oui, je suis très... J'ai révisé. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'on attend des élus qui soient exemplaires. Et je peux tout à fait l'entendre, mais ça reste des êtres humains. Donc... Non, mais il y a des fautes. En revanche, il y a des choses qui devraient les rendre inéligibles, systématiquement, en tout cas pour une période, avec un suivi, etc. Je suis d'accord. Mais c'est pareil. Quand tu dis qu'il avait un coup dans le nez, donc on peut un peu lui pardonner. Pour moi, c'est pire. Il avait un coup dans le nez avec des enfants. Je n'ai pas dit ça. Des grands enfants. Je n'ai pas dit ça. C'est comme de dire que tous nos élus politiques ont grandi dans un uniforme. C'est vraiment très réducteur. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est parce qu'il avait un coup dans le nez qu'il avait fini par déconner derrière. Ce n'est pas une excuse. C'est une explication. Ce n'est pas la même chose. Faire descendre la pression, Raphaël. Non, mais il y a deux sujets, je trouve. Le premier, savoir est-ce qu'ils peuvent rester en place pour le coup ? Formellement, c'est la justice qui doit décider de peine d'inigibilité. Effectivement, qui ne doit pas hésiter dès lors que la probité, la capacité de l'élu, finalement, à diriger sa commune est en cause. Est-ce qu'elle est en cause à Givor ? Sans doute. Moi, je trouve... Effectivement, je connais assez mal l'histoire, mais j'ai l'impression quand même beaucoup moins, effectivement, que pour l'élu qui renverse une piétonne et puis il prend la fuite derrière. Je dis quand même que, effectivement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais en vrai, pour moi, ce n'est pas ça le souci. Le problème, c'est que notre démocratie est assez fragile et que les garde-fous à l'intérieur de la démocratie sont trop faibles. On considère que, finalement, pour tourner, il faudrait qu'on ait des élus qui soient d'une probité parfaite. Parce que si jamais ils sont corrompus, en réalité, ils ont tous les leviers pour détourner la collectivité à leur profit. et on aura peu de moyens de goûter. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas considérer qu'on ait besoin de sauveurs suprêmes à la tête des institutions. On n'a pas le général de Gaulle dans chaque commune de France. On ne peut pas avoir des gens d'une probité parfaite en permanence. Au contraire, c'est important qu'on instaure des contrôles citoyens pour s'assurer que la gestion se fait dans l'intérêt général. et ça ne peut pas reposer simplement sur la probité des élus. Par contre, on oublie quelque chose. Le maire, c'est un officier judiciaire. Ses adjoints dans des grandes villes sont des officiers judiciaires. Donc ces gens, ils doivent faire respecter la loi. En même temps, ils peuvent condamner, ils peuvent faire des amendes. Si ces gens-là, ils sont limite... À Vénitieux, je me rappelle d'un élu. J'habite Vénitieux, vous avez des histoires de Lyon. Moi, je raconte les miennes. C'est l'histoire du bar. On la connaît, non, déjà ? Cet adjoint a agressé des policiers. Il a été condamné pour ça. Donc je peux y aller. Et il a agressé des policiers. Il a agressé des femmes. Il est complètement... Et ils l'ont laissé en place pendant deux ans. Il n'y a pas eu de peine d'inigibilité. Donc l'histoire, c'est que cet adjoint de Michel Picard, la maire de Vénitieux, voulait démissionner. Et que comme il avait un problème avec l'alcool, Michel Picard a considéré que c'était mieux de le laisser en place. Ça lui donnait un cadre. Oui, parce qu'on est à un hôpital psychiatrique en conseil municipal de Vénitieux. Donc elle lui a permis de garder son argent pour qu'il puisse se guérir. Et je ne sais pas pourquoi. A priori, moi, j'ai aussi... J'ai des potes. Ils ont des problèmes alcooliques. J'espère que la mairie de Vénitieux pourra les engager pour qu'ils puissent se réintégrer aussi dans la société. C'est complètement fou comme logique, mais c'est communiste a priori. Bon, les histoires sont très différentes. L'histoire de Fleury, ça paraît tellement dingue qu'il doit nous manquer des trucs. Donc je ne peux pas trop dire. Pour Jivor, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'effectivement, les deux ont la même peine. Le maire et son agresseur. Exactement la même peine. Alors là, on se dit, mais c'est quand même un peu étrange parce que quand il y en a un qui est élu, ça veut dire qu'il n'y a aucune protection contre un élu qui se fait agresser spécifique. Alors est-ce que c'est l'élu qui a commencé ? Mais dans ces cas-là, comment ça se fait qu'ils aient exactement la même peine ? Un est élu, l'autre pas. Donc on peut considérer que si la responsabilité du maire est plus faible, qu'il ait la même peine, moi ça ne me choque pas parce qu'effectivement, il doit avoir comme un policier une attitude plus exemplaire. Donc s'il a commis quelque chose, c'est plus grave de la part d'un maire que de la part d'un simple citoyen. S'il se fait taper dessus, il a rendu le coup, c'est tout. S'il s'est fait agresser, c'est-à-dire quand même qu'au départ, ce n'est pas lui. Bon, donc il faudrait mieux connaître ça. Ça me paraît un peu surprenant. Ça me paraît surtout surprenant de penser que Gaël Pedriot, le maire de Saint-Etienne, est toujours en place et qu'il n'a absolument pas démissionné. Lui, il n'a pas été condamné. Il n'a absolument pas été condamné. Il y a un maire qui a été condamné la semaine dernière, Éric Piolle, à Grenoble, pour favoritisme. Exact. 8 000 euros d'amende avec sursis. Il a dû faire appel ? Non. Il a... Non, pas d'appel. C'était déjà en appel et il n'a pas fait... La procédure est finie. Exact. Mais après, c'est fini le rôle du préfet. À une époque, le préfet pouvait faire démissionner s'il y avait un problème de probité. Le préfet, a priori, il a perdu cette feuille-là. La feuille où il a le droit de faire démissionner un élu qui, comme le maire de Boutigy, tout le monde s'attendait que le préfet lui enlève. Rien, il ne s'est rien passé. Il a perdu les élections quand même. Et alors ? Il a perdu les élections, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Il a failli être élu. C'est vraiment... C'est comme le mec qui était... Comment il s'appelait ? C'est un mec de droite. Le Valois Perret. Ah, pas de Cagny. Ah, non, non. Ils avaient des kilomètres. Non, mais c'est un héros national. Et là, on dit, les gens, ils re-votent, donc le vote est super. Non, au bout d'un moment, on ne peut pas mettre n'importe qui et avoir confiance au vote en disant, c'est les électeurs qui vont décider. Mais non, quand il y a ça, c'est quand même, c'est l'argent public. Et l'argent public dans une commune, ce n'est pas que l'argent de la commune, c'est l'argent de la France entière qui fait fonctionner chaque commune de France. Allez, on est arrivé au terme de l'émission. Merci de votre fidélité. L'actualité continue Sous-titrage ST' 501